Je suis Philippe Bourseau, mon rôle dans l'entreprise Philibert ça a été la création, associée avec une autre personne, après on s'est dissocié assez rapidement, et puis disons que j'ai tenu Philibert pendant 1978 à 2011. Avec mon associé de l'époque, nous travaillions chez le même grossiste en jouets, donc on connaissait déjà un petit peu le marché du jouet sur Strasbourg, et on déplorait qu'il n'y ait pas un spécialiste. A l'époque, il y avait des grands magasins de jouets comme Veri, que tous les Strasbourgeois connaissent, et on pensait que ce n'était pas suffisant. Et du coup, comme on travaillait ensemble, on a eu cette idée de monter une affaire ensemble sur Strasbourg. Moi, je sortais de mes études commerciales avec quelques années déjà d'expérience dans le merchandising en grande surface, et j'avais envie effectivement d'être à mon compte. Donc on s'est mis en recherche d'un local, qu'on a trouvé rue de Lagrange à côté de la FNAC qui venait de s'installer, et puis voilà, on a quitté notre employeur ensemble, et on a ouvert, Philibert, le 2 septembre ou le 5 septembre de 1978. Voilà. Alors, à ses débuts, Philibert proposait de la maquette, du train électrique, on voulait se positionner comme le spécialiste en train électrique et en maquette, en modélisme, modélisme statique et non pas radiocommande ou ce genre de choses, et du jeu de société. Voilà. Et puis, au fil des ans, tout ça, ça a évolué, les marchés ont évolué, les opportunités se sont faites, et on a été de plus en plus vers le jeu de société, en laissant tomber progressivement la maquette et le train électrique en dernier lieu. On était dans la mouvance des années 80, où il y a eu, justement, la renaissance du jeu de société pour les adultes, c'est-à-dire le War Games, le jeu de rôle, le jeu de diplomatie. Tout ça, c'était le début. Et il y avait, à l'époque, un réseau de boutiques qui s'appelait les Relais des Cartes, assez connu, parce qu'ils étaient éditeurs aussi et Relais Boutique, et disons qu'ils cadraient exactement avec la spécialisation vers laquelle on tendait. Donc, j'ai fait des pieds et des mains pour, effectivement, devenir Relais des Cartes. Ça a dû se signer dans les années 82, quelque chose comme ça. Et là, ça a été vraiment le démarrage du jeu spécialisé. À l'époque, il n'était pas question de vendre du Trigial Poursuite ou de vendre du Monopoly. On était très cadrés sur le jeu de diplomatie, sur le jeu de guerre, sur le début du jeu de rôle aussi, bien sûr. Et après, il y a eu l'arrivée des cartes de collection, des cartes à collectionner. 35 ans de commerce, c'est pas mal. Ça use pas mal. Donc, il y a un moment où j'avais envie, effectivement, de prendre un peu de recul. Il y avait, parallèlement à ça, une évolution des technologies de communication via Internet, Facebook, etc., assez forte, dans lequel, disons, je ne me sentais pas forcément complètement à l'aise. Et j'ai bien senti, à un moment donné, qu'il fallait tourner la page et laisser la place à des jeunes qui étaient beaucoup plus dans ce désir-là. L'inventaire sur Internet, que j'avais démarré plus de dix ans, plus de dix ans avant. Mais bon, ce n'était pas trop mon truc. Finalement, des fois, je me sentais un peu largué. On n'est pas tombé dedans quand on était petit, Internet, nous. Et puis, il y avait cinq garçons qui piaffaient d'impatience de reprendre la société. Donc, voilà, ça s'est fait en 2010-2011, où la transaction s'est faite et tout le monde était content, a priori. Moi, je ne l'ai pas perçu comme un tournant, je l'ai perçu comme une évolution à la fois lente et rapide des choses. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire un site sur le Minitel. Je ne vais pas dire en quelle année, mais enfin, ça paraît un peu préhistorique aujourd'hui. On a commencé à faire le premier site sur une micro-application qu'on trouvait dans le commerce, où il y avait mille articles possibles en gestion. Donc, à chaque fois qu'on rajoutait un article, il fallait en enlever un autre. Donc, tout ça a évolué avec la technologie, avec, je ne sais pas, mais Facebook, c'est quand même relativement récent. Donc, tout ça, il fallait s'adapter petit à petit et suivre tout ça. Et c'est là que, comme je te le disais, il y a un moment, on sent un décalage. Je dirais que c'est un être humain, je pense, comme ça. Alors, je vais peut-être en décevoir beaucoup, mais c'est vrai qu'au départ, je ne suis pas joueur. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'aspect commercial, c'était l'aspect vente, l'aspect gestion. Donc, effectivement, du train électrique à la maquette, la figurine historique ou le jeu de société, il n'y a pas tellement de lien. Voilà. Mais, bon, les opportunités se faisant, on apprend. C'est un métier. Être commerçant, il faut connaître son produit. Donc, on apprend chaque produit, que ce soit le train électrique, la maquette ou le jeu de société. Et puis, on s'adapte après. Mais, c'est vrai qu'au départ, j'ai participé, disons, à la création. J'ai lancé le premier club de jeu de rôle à Strasbourg, le premier club de Wargames. Voilà. Donc, on était dans cette mouvance-là, quoi. Même si, c'est vrai qu'au départ, je n'étais pas un joueur. D'accord ? Tu es un initiateur de l'écosystème ludique à Strasbourg, tu penses ? C'est un bien grand mot, on va dire ça comme ça, si tu veux. On va dire ça comme ça. C'est flatteur. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter ? Je ne sais pas. Des choses dont on n'aura pas parlé et qui te semblaient essentielles ? Non, tout ce que je peux dire, c'est que je suis très fier de voir ce que Philibert est devenu aujourd'hui. C'est même incroyable. Voilà. Donc, oui, je peux dire que je suis fier. Voilà. Je suis content.